L'empereur Akihito, qui abdique officiellement ce mardi, sera resté sur le trône un peu plus de 30 ans. Une longévité remarquable, mais loin d'être exceptionnelle si on regarde ailleurs dans le monde. Le record est à ce jour détenu par la reine d'Angleterre. Elle accède au trône le 6 février 1952 à la mort de son père, le roi Georges VI. Elle n'a alors que 25 ans. Et 67 ans plus tard, elle est toujours là, à régner sur le royaume-unier et le Commonwealth. Et si son époux, le prince Philippe, n'apparaît quasiment plus en public, et Elisabeth, elle, tient toujours son rang du haut de ses 93 ans. Sur la deuxième marche du podium, on trouve Hassanal Bolkia, sultan de Brunei depuis 1967, soit plus de 51 ans à la tête de cet état devenu indépendant en 1984. L'homme semble aussi riche qu'il est autoritaire. Il a fait de son sultanat le premier pays d'Asie du Sud-Est à appliquer la charia. Hassanal Bolkia est âgé de 72 ans. Être sultan est-il un gage de longévité ? En tout cas, le troisième plus long règne est l'apanage d'un autre sultan, celui d'Omane, Kabous ben Saïd. Il a accédé au trône le 23 juillet 1970 en renversant son père, qui était au pouvoir depuis près de 40 ans. Kabous ben Saïd, son fils, fait mieux. 48 ans à la tête du pays. Viennent ensuite dans ce classement les souverains scandinaves, au premier rang desquels la reine Marguerite II, sur le trône du Danemark depuis 1972. Parmi les souverains européens, elle est la seule à accorder régulièrement des audiences publiques à des Danois qui souhaitent lui parler ou lui exposer un problème. Son cousin germain n'est autre que Karl XVI Gustav, roi de Suède depuis 45 ans. Un roi affaibli depuis plusieurs années par des scandales autour de relations extra-conjugales. Nombreux sont ceux qui voudraient qu'il abdique en faveur de sa fille Victoria. Dernière escale royale en Norvège, où Harald V est sur le trône depuis 28 ans. La plupart de ses monarques n'ont qu'un pouvoir protocolaire.